Bonjour mes amours, on est de retour pour un épisode d'SOS Mila et aujourd'hui je suis en compagnie de Kevin. Salut Mila ! Comment ça va ? Ça va super. T'es tout beau ? Tu as vu un peu ? Je te fais honneur. Qu'est-ce que c'est ça ? Je t'ai ramené un petit élastique. Ah non, qu'est-ce que c'est ? C'est un petit élastique. Tu connais pas ? C'est Loublou qui fait ça. Petit élastique pour faire du sport. Donc en fait, par exemple, pour les flemmardes comme moi qui n'aiment pas aller à la salle de sport. Tu fais du sport à la maison. Tu fais du sport à la maison, mais c'est le top. Écoutez mes petits chats, si vous aussi vous voulez tester le sport à la maison avec un élastique qui va faire travailler toutes les parties de votre corps, vous pouvez bénéficier donc du code promo SOS Mila moins 20% sur le site internet qui s'affiche en bas de votre écran. Alors Céline, 24 ans, à chaque fois qu'on dit nos restos avec mon mec, il veut toujours qu'on divise. Ça me saoule. Suis-je vieux jeu ? Ah mais pas du tout. Non mais attends, tu te trompes, mais c'est horrible. Moi, je partage, même avec mes propres amis, je partage pas. C'est qui invite ? Non, de temps en temps, je pense qu'un mec, il se doit quand même, on peut dire ce qu'on veut, mais il se doit quand même d'inviter sa femme au restaurant. Si ça, à chaque fois, c'est... T'es pas vieux jeu du tout. Moi, je trouve que ça se fait pas. De temps en temps, il devrait t'inviter. Je préfère vraiment lui mettre la honte, c'est-à-dire l'inviter, moi, et payer toute la note plutôt que diviser. Parce que diviser, il n'y a rien de pire. En plus, il y en a certains, ils comptent au centime près avec la calculatrice, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Parle-lui-en, essaie de trouver un compromis, mais tu n'es pas du tout vieux jeu, ça ne fait pas de toi une micheteau et en tout cas, bon courage. Très bon courage. On t'embrasse. Bisous. Alors Laura, 22 ans. Je vis une relation passionnelle avec un garçon depuis deux ans. C'était un homme à femme, il m'a déjà trompé. Je l'ai déjà pardonné trois fois, mais j'ai l'impression qu'il me trompera toujours. Notre relation est tellement forte que je me dis qu'il faut peut-être juste que je m'accroche. Vous en pensez quoi ? Tu en penses quoi, toi ? J'ai changé le nom. Ouais, tu as changé le nom. Laura ? Ouais. D'accord. Alors, tu en penses quoi, toi ? Ça te gêne un peu comme question ? Non, pourquoi ? Si le mec, tu lui pardonnes, c'est que tu passes à autre chose, c'est que tu oublies. Donc, si tu passes à autre chose, il ne faut pas que tu lui en reparles tout le temps. À chaque fois qu'il se passe quelque chose, tu lui en reparles. Si tu lui en reparles à chaque fois... Pourquoi ça, à chaque fois qu'il se passe quelque chose ? À chaque fois qu'il y ait n'importe quoi. Par exemple, une dispute. Oui, mais toi, tu m'as trompé. Si à chaque fois, tu lui remets ça sur le tableau... C'est légitime. Pardonner une tromperie, c'est dur quand même. Alors, ne pardonne pas. Équitte-le. Ah oui, je te le dis. J'ai été dans cette situation, moi. Donc, toi, tu penses parce qu'elle a pardonné, mais le fait qu'elle continue de faire des reproches, ça le pousse, lui, à tromper. Oui, totalement. À partir du moment où tu as accepté de pardonner, même si tu le gardes dans un coin de ta tête, parce qu'en vrai, tu ne peux pas oublier. Tu ne peux pas oublier, ça, c'est sûr. On ne va pas se mentir. Une tromperie, tu sais, c'est comme un miroir qui est cassé. Tu recolles les morceaux, le reflet, c'est plus le même. Moi, je pense Laura, sincèrement, c'est un coureur de jupons. Il ne changera pas. Il sait que tu vas pardonner à chaque fois. Donc, il va recommencer puisqu'il sait que tu vas pardonner. Et le problème, c'est que... Ou peut-être qu'il fait ça pour que tu ne pardonnes plus. Mais alors là, c'est très, très grave. Et qu'il ne sait pas comment te quitter. T'accrocher à quelqu'un qui n'est pas du tout sérieux, parce que c'est la troisième fois, franchement, laisse tomber, tu te fais du mal pour rien. Et un jour, il va te quitter pour quelqu'un qui, justement, a de la poigne et qui sait dire non, chose que toi, tu n'as pas su faire parce que tu pensais que c'était la bonne décision pour le garder. Donc, très sincèrement, prends la décision que tu veux. Mais si j'étais toi, je prendrai mes jambes à mon coure. Camilla, 23 ans. Je suis en couple depuis un an, grâce à ma meilleure amie. Elle m'a présenté son meilleur ami, sauf qu'il y a quelques temps, ils se sont disputés fort. Et aujourd'hui, ils me demandent de choisir entre ma meilleure amie ou mon mec. Que faire ? C'est-à-dire que là, pour moi, la personne qui te demande de faire ce choix, tu ne lui parles plus à elle. Très sincèrement, Camilla, c'est une situation où je n'aimerais pas être à ta place. Maintenant, je pense que que ce soit ton copain ou ta meilleure amie, il manque un petit peu de maturité. de te demander de faire un choix. Je pense qu'ils devraient tous faire preuve un petit peu de maturité, de ne pas te demander d'être au milieu. Ce n'est pas parce qu'elle te l'a présenté, que c'était son meilleur ami, que forcément, maintenant, on doit te demander de faire un choix. C'est bizarre. Tu as raison. Voilà. Très sincèrement, toi, tu n'as pas de choix à faire. Voilà. Quand tu vois ta meilleure amie, tu n'es qu'avec elle. Quand tu le vois lui, tu n'es qu'avec lui. Vous n'êtes pas obligés de vous retrouver à trois ensemble. Chacun doit faire des efforts, surtout s'il t'aime. Alors, Lisa, 21 ans. Depuis 9 mois, je suis arrivé dans une grande ville pour faire mes études et pour rendir mes fins de mois, je suis gogo dans une boîte de nuit. Mais mon mec ne le sait pas. Il vit loin. Pensez-vous que je doive lui dire ? Alors, si tu ne lui dis pas quand il va le savoir, il va te quitter. Et si tu lui dis, peut-être qu'il va venir te voir. Donc, je pense qu'il faut que tu lui dises. Toi, par exemple, si ta copine t'apprenait qu'elle fait ça. Derrière ton dos. Il doit plus de 9 mois. C'est bizarre. Je me dis qu'elle te ment sur ça. Si elle te ment sur ça, elle peut te mentir sur tout. Donc moi, je la quitte. Moi, très sincèrement, je vais te raconter une anecdote. Quand j'étais plus jeune, j'étais danseuse. J'ai été danseuse et je l'ai cachée à mon premier chéri parce que franchement, je n'avais pas envie qu'il le sache, je n'avais pas envie qu'il me juge. Pareil, c'était une relation où on ne vivait pas forcément tout le temps ensemble. Et quand il l'a découvert, en fait, il a senti les vêtements. Il a vu des tenues, des sous-vêtements. Il s'est dit, mais en fait, elle me trompe. Et quand il a senti l'odeur, justement, de la nuit, il s'est dit, attends, qu'elle me trompe avec beaucoup de mangue. C'est bizarre ! Et de là, j'ai dû lui avouer, ça a été très, très compliqué parce qu'effectivement, il a réagi comme toi, en mettant tout en doute, en question, etc. Or que moi, je voulais juste me faire un petit peu plus d'argent en travaillant la nuit et je ne le trompais pas. Je veux dire, j'avais une ligne de conduite irréprochable, mais c'est vrai que ça a été compliqué et je ne lui ai pas dit, je l'ai gardé pour moi. J'aurais peut-être mieux fait de lui en parler, mais du coup, il a très, très mal pris. Franchement, à refaire, je lui dirais, mais maintenant, tu vois, j'ai la maturité, j'ai 28 ans. Maintenant, à l'heure actuelle, avec la maturité et le recul, je lui aurais dit, je lui aurais dit, c'est comme ça. C'est la meilleure chose à faire, c'est lui dire. Bon, ben, c'est fini ! On a fini pour aujourd'hui. On a fini, merci en tout cas. Merci à toi, c'était bien, on commence à régaler. Bon, mes petits chats, retrouvez-nous sur la page nonstopreality.fr. Et quant à nous, on vous fait plein de gros bisous. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501